Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo action. J'y avais été principalement pour trouver des housses de coussins un petit peu dans l'esprit que le macramé que j'ai dans mon bureau. Pour celles qui me suivent, vous avez dû voir ma vidéo bureau tour. C'est un macramé que l'on trouve tout de suite à l'entrée de mon bureau. Ce sont des housses de coussins un petit peu dans cet esprit que je voulais trouver. Je les vois depuis un petit moment déjà sur YouTube. Malheureusement, moi, ça fait plusieurs fois que j'y vais. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, moi, je n'en trouve pas. Je ne sais pas s'il y en a plus, s'il y en a encore. Éventuellement, dites-le moi en commentaire. Si vous, dans vos actions, vous en trouvez encore. Moi, en tout cas, je ne les ai jamais vus. Peut-être que ça viendra petit à petit. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand je vois des choses dans vos vidéos, moi, ça arrive longtemps après, même il y a longtemps après. Je ne sais pas pourquoi. Selon les régions, je crois qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Sinon, évidemment, vous connaissez mon addiction action. Je me suis laissée tenter par deux, trois petites autres choses. Notamment, des petites choses assez sympas que je vais vous montrer. On va éviter de blabler trop longtemps. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer tout simplement. Alors, j'ai commencé en fait par acheter ces petites laines-là. Enfin, petites. Ce sont de grosses bobines de laine comme ça. Alors, je crois qu'elles font 100 grammes. Donc, 238 m. J'en ai pris trois. Une espèce de rose comme ça, un peu vieux rose. Un écrus. Ce n'est pas vraiment du blanc. C'est plus de l'écru, je dirais. Et puis, un gris. Alors, pourquoi j'en ai repris ? Moi, j'en ai déjà. Ce n'est pas pour moi. J'ai déjà un type de laine en fait que je me réserve pour un DIY que j'ai commencé tout doucement. Mais je pense qu'il va falloir que je le filme pour vous montrer plus en détail. Et celle-ci, en fait, c'est pour ma fille tout simplement parce qu'elle a commencé à taper dans mes laines dont je vous parlais à l'instant. Sauf qu'en fait, je n'en ai pas beaucoup. Je n'ai qu'un exemplaire de chaque. Et malheureusement, je n'en retrouve plus. Donc, si je veux aller au bout de mon projet DIY, il faut peut-être qu'elle arrête de taper dedans. Et donc, elle m'a commandé des laines. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Chez Action, ce n'est pas cher de toute façon. Et celle-ci m'a coûté en l'occurrence 99 centimes l'unité. Donc, franchement, ce n'est pas cher du tout. C'est pour ça que j'en ai pris trois. Donc, j'espère qu'elle aura suffisamment de quoi faire avec ces trois-là. Ensuite, je me suis trouvée pour moi cette laine-ci. Enfin, c'est plutôt du coton, en fait. C'est une espèce de bleu turquoise. On va dire que ça tire un peu entre le vert d'eau et le bleu turquoise. Voilà. C'est un petit peu... Ça tire un peu vers les deux. Alors, je ne saurais pas trop vous définir exactement la couleur. Mais pour moi, voilà. Je pense que c'est plus ça. Et moi, c'est pour faire un DIY. Et ça-ci m'a coûté 1,20 euros. Il me semble, dans ces eaux-là, en tout cas. Donc, voilà. Ah non ! Autant pour moi. Je suis en train de voir le ticket de caisse, là. Il m'a coûté 1,49 euros. Après, je me suis pris des bobines comme ça de dentelle. Donc là, j'en ai pris en rose. C'est la première fois que je prenais du rose. Du rose assez flashé, je dois dire. Ensuite, j'ai pris celle-ci, donc, en blanc. Et j'ai pris un autre blanc également. Mais c'est deux motifs différents. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas, ça m'en ferait d'avance. Et pareil, j'ai plein d'idées. Alors, c'est vrai que je me rabâche, je rabâche sans arrêt. J'ai plein, plein d'idées en tête. Mais malheureusement, le temps me manque. Et ça, franchement, c'est ma grande déception. Parce que j'aimerais tellement faire. Et puis, je n'ai pas le temps. Tout simplement, je pense que comme la plupart des mamans, entre, pour certaines, le boulot, les courses. Je ne vais pas m'étaler, mais bon, vous connaissez toute la vie d'une maman. Donc, c'est un petit peu compliqué de se trouver après, de se dégager du temps pour soi. Donc, voilà. Bon, maman, j'attends toujours les vacances avec impatience. Donc, voilà pour ces petites bovines-là. Et je crois qu'elles m'avaient coûté 79 centimes l'unité. Après, j'ai pris pour ma fille, pour l'autre, du coup, des petites lettres comme ça. Donc, elle m'en a demandé, en fait. Parce que c'est pareil, elle tapait dans les miennes. Donc, je n'avais pas trop envie d'effuyer mon stock sans avoir fait ce que je voulais faire avec. Donc, du coup, là, j'en ai pris des comme ceci. Donc, elles sont pailletées. Donc, je les trouvais assez sympas. Et j'en ai pris des classiques, des noirs, comme ça. Je pense que je m'en servirai aussi, s'il y en a suffisamment, à la limite. Parce qu'on a 104 lettres en bois ici. Et là, on en a 78. Donc, voilà pour ça. Et alors, pour les lettres en bois, je crois que c'était 99 centimes la pièce, si je ne vous dis pas de bêtises. Toujours dans tout ce qui est loisirs qui est là-ci. Je me suis pris des petits pompons, comme ça. Donc, ce sont des pompons en dain. Donc, voilà. Donc, moi, j'en cherchais depuis un petit moment déjà. Je n'en avais pas trouvé. Et puis, là, je suis tombée par hasard dessus. Donc, je n'en suis plus deux, comme ça. Alors, il y avait d'autres coloris. Bon, je ne voulais pas non plus tout prendre. Je me suis dit, bon, écoute, déjà, serre-toi de ce que tu as là. Et puis, on verra après. Parce qu'effectivement, pour celles qui ont vu mon bureau autour, vous avez pu constater que j'avais énormément de choses en stock. Mais pour l'instant, je ne m'en sers pas trop. Donc, il va falloir que je me mette au boulot un moment ou un autre. Donc, voilà pour ça. Et ça m'a coûté 99 centimes. Après, pour ma puce, je lui ai pris ceci. Donc, ce sont des petits dice comme ça. Ce sont des petits tags comme ça à mettre quand elle fera un petit cadeau à ses copines. Voilà, elle mettra un petit mot, je pense. Et c'est toujours plus sympa d'avoir un petit tag comme ça avec un joli motif dessus qu'un tag classique. Et alors ça, ça m'a coûté moins d'un euro. Ça, j'en suis certaine. Je ne peux pas vous dire exactement combien, mais sur moins d'un euro. Je me suis repris de la colle comme ça pour mon pistolet à colle de chez Action que je ne trouve pas. Bon, il est quelque part, mais bon, je me mettrai à le chercher. Ah, ça y est, ça me revient. Je sais où il est. Donc, j'ai bien fait de les prendre, effectivement. Ensuite, voilà, j'ai pris des gâteaux Milka. Pour celles qui me connaissent, vous savez, je les adore. J'ai pris des KitKat également comme ça. Donc, j'en ai déjà mangé deux. C'est pas très raisonnable, je vous l'accorde. Je reviens pour la suite parce que j'ai été interrompue par la sonnerie. En fait, quelqu'un a sonné à ma porte. Donc, voilà, je me suis absenté cinq minutes au temps de faire l'aller-retour. Entre temps, j'ai visionné ma vidéo dans la première partie que j'ai filmée. Et je vous avouerai que le son était un petit peu pourri. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe avec ce téléphone. Moyennant quoi, je n'ai pas forcément envie de refilmer ce que je viens de vous filmer. Peut-être par fainéantise, probablement d'ailleurs. Donc, on va poursuivre. J'en suis désolée. J'espère que ce ne sera pas trop pourri quand même pour que vous puissiez entendre le maximum de choses. Et donc, on va poursuivre avec la suite. Donc, toujours dans le rayon loisirs créatifs. Donc, j'ai trouvé ceci. En fait, c'est une petite boîte comme ça avec plusieurs... Comment on appelle ça ? Des attaches parisiennes. Ça y est, ça me revient. C'est peut-être écrit dessus d'ailleurs. Oui, voilà, c'est écrit dessus. En même temps, j'avais qu'à lire. Et du coup, elles sont de plusieurs couleurs différentes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, on en a des argentées ici. Même moi, je ne vois pas forcément tip-top. Alors ici, on a du argenté. On a du doré là. Là, on a du noir, du blanc. Par ici, du crème par là. Du marron, du marron, du kaki. On a un petit peu toutes les couleurs foncées, on va dire. J'avais voulu en prendre une autre en fait avec des couleurs un peu plus pastelles dans les tons roses, etc. Mais je me rappelais que j'en avais déjà à la maison sous un autre format. Moi, ce qui me plaisait bien, c'était effectivement cette petite boîte-ci. Pour le prix, ça a coûté 99 centimes. Mais je vais être honnête avec vous. Moi, ces boîtes-là, je les achetais pour mes loisirs créatifs et je les payais plus d'un euro. Alors, autant vous dire que c'est franchement pas cher du tout parce que les attaches parisiennes plus la boîte, moins d'un euro. Voilà. On ne va pas réfléchir trop longtemps. Ceci étant, je ne l'ai pas non plus remplir ma maison d'attaches parisiennes, même si j'étais extrêmement tentée par la petite boîte. Et en fait, voilà, comme je vous le disais, moi, j'avais déjà à la maison celle-ci puisqu'avant, elle se vendait en fait sous ce format-là. Alors, ce que je ferais, c'est que je récupérerais une ancienne boîte à moi ou éventuellement, bon, ne serait-ce que pour la boîte, ils retournaient, pourquoi pas. Voilà, pour transvaser un petit peu celles que j'ai déjà ici, éviter de les avoir un petit peu partout et puis, bah, écoutez, voilà, hein, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ces attaches parisiennes. Je ne vais pas en faire un débat. Enfin, voilà, donc comme je vous disais, 99 centimes, franchement pas cher du tout. Après, j'ai repris un stylo plume comme ça pour ma fille parce que, très honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle en fait. Elle doit les manger, clairement, parce que le dernier, je crois qu'il a fini, oui, manger d'ailleurs. C'est exactement le mot. Voilà, bon, je ne sais pas comment elle s'en sert. Bon, voilà, donc j'espère que celui-ci va lui durer un peu plus longtemps. Alors, on ne sait pas que je les achète trop trop cher puisque chez Action, ils ne sont jamais trop chers. Là, je l'ai payé 1,72 euro, donc franchement, pas cher du tout. Contrairement au dernier que j'avais acheté qui coûtait un peu plus cher. En fait, il avait une protection renforcée ici un peu comme du caoutchouc. Je ne sais pas trop quel est ce revêtement, peut-être du silicone d'ailleurs, pour vraiment ne pas faire mal au niveau des doigts quand on écrit. Bon, là, il n'en a pas. Tant pis pour elle, elle n'avait qu'à pas le manger. Donc, voilà, donc celui-ci, cette fois-ci, je lui ai pris un stylo plume un peu plus classique, mais forcément moins cher parce que vu l'utilisation qu'elle en fait, je ne vais pas non plus mettre 10 balles dans un stylo plume. Donc, voilà pour ce stylo plume qui, j'espère, tiendra le plus longtemps possible. En tout cas, j'espère jusqu'à la fin de l'année scolaire. Après, j'ai repris une gamelle comme ça pour mon petit chat. J'en avais déjà une comme ça, exactement la même. Ils en font également pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des traits là, comme ça, noirs, on a des petits pois noirs, tout simplement, un petit peu partout. Je vais hésiter à en prendre une à petits pois. Je me suis dit, bon, comme ça, ça me fera la rayer, la petits pois. Mais puis après tout, je me suis dit, bon, on ne va pas faire des trucs dépareillés, trop dépareillés. Je vais rester dans les lignes un petit peu plus basiques, des traits, etc. Donc voilà, et cette gamelle m'a coûté 99 centimes, donc franchement pas cher. Alors, ce n'est pas que mon chat n'en avait pas, mais en fait, là, vous avez des petits picots comme ça en caoutchouc ou silicone qui évitent tout simplement, je ne sais pas si on va s'en rendre compte là, mais c'est anti-adhérent, c'est anti... Comment appeler ça ? C'est pour éviter que ça glisse, tout simplement, ça adhère un peu plus au niveau du sol. Alors que celui que j'avais avant ça, en fait, c'était un bol tout simplement en inox qui glissait énormément. Donc du coup, quand il arrivait comme un fou pour aller le voir, il en mettait partout. Et en plus, en fait, il le tapait systématiquement contre le mur et du coup, ça me faisait un trait d'inox tout moche contre mon mur, donc il fallait que je nettoie à chaque fois. Et là, bon, je pense que j'aurais plus ce problème là puisque la gamelle est en plastique, tout simplement. Donc voilà, toute cette histoire pour la gamelle de mon chat. Et pour finir, j'ai encore 3-4 articles à vous présenter, pas des moindres. Je garde le meilleur pour la fin en général. Donc, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un attrape-rêve assez grand. Il est super joli. Vraiment, je le trouve magnifique. Alors, il n'est pas pour moi. Je vous le dis tout de suite. C'était le dernier. C'est pour ça que j'en ai pris qu'un d'ailleurs. Sinon, je m'en serais pris un pour moi. Donc, il est assez long comme ça. Donc, c'est pour ma soeur tout simplement parce qu'elle en cherche un depuis longtemps déjà chez Action. Et ceci, elle ne les trouvait plus. Alors, moi, je suis tombée dessus par hasard. Il n'était pas emballé du tout. Il était comme ça en vrac dans le rayon. Je ne sais même pas si c'était son emplacement d'ailleurs puisque je n'ai pas trouvé le prix. Je me suis dit, bon, ce n'est pas bien cher de toute manière. Donc, on verra. On verra. Ça ne va pas non plus me coûter des mille et des cents. Donc, je sais que chez Action, les articles ne sont pas forcément très chers à chaque fois. Donc, je me suis dit, bon, je le prends et puis on verra bien. Et franchement, j'ai bien fait parce que je le trouve vraiment trop trop joli et je pense que je ne vais reprendre rien quand j'y retournerai si jamais j'en trouve. Donc, voilà. Ça, c'était pour la trape-rêve. Après, pour moi, je me suis pris ceci. Alors ça, je l'ai vu dans un Hall Action. Je ne sais plus de qui. Donc, c'est un pot comme ça, tout simplement pour la cuisine. Donc, voilà, pour mettre ce que vous voulez, des graines, je ne sais pas, du riz. Enfin, bref, ce que vous avez envie de mettre dedans. J'avais hésité à prendre que celui-ci, en fait, au départ. Mais finalement, j'ai pris également celui-ci. Donc, le plus grand. Donc, je me suis dit, comme ça, moi, je pourrais les disposer comme ça, tous les deux, côte à côte. Ça fera peut-être un peu plus sympa. Je ne sais pas que je n'ai pas de pot chez moi. Bien au contraire. Mais, voilà, je trouvais cela tellement joli que je voulais me faire une petite collection comme ça. J'avais hésité à prendre également les bols dans la même collection. Mais je me suis dit, bon, on n'abuse quand même pas parce que tu as quand même pas mal de vaisselle. Donc, voilà, là, c'était vraiment pour changer un petit peu de mes pots que j'avais. Et puis, à la limite, je pense que je vais donner les miens qui viennent de chez Action mais que je n'aime plus trop. Et pourquoi pas les remplacer par ceux-là que je trouve vraiment canon. Donc, voilà. Alors, pour le petit, il m'a coûté 2,52 euros et le grand, 2,99 euros. Si je ne vous dis pas de bêtises. Attendez, on va vérifier sur le ticket de caisse que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Oui, c'est ça. Donc, le grand, 2,99 euros et 2,52 euros pour le petit. J'avais raison. Donc, comme quoi, je n'ai pas une si mauvaise mémoire que ça. Donc, voilà, pour ces pots-là, je les trouve vraiment trop, trop jolis. Voilà, on va essayer de ne pas les casser. Et pour finir, donc, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un macramé comme ça. Donc, c'est un tapis, en fait. Donc, avec des petits proufrous, là, comme ça. Je ne sais pas s'il va pouvoir prendre tout l'écran. Il y en avait de deux sortes différentes. Donc, il y avait ceci, donc, en blanc, comme ça, avec des motifs, là, ici. Et vous aviez également la même chose, mais en noir. J'ai pas mal de noir, déjà, à la maison. Et puis, le macramé que j'ai dans mon bureau est également noir. Donc, là, j'avais envie de changer un petit peu, en fait. Et du coup, je me suis dit que j'allais le mettre sur le pouf dans le salon, tout simplement. Donc, pour donner un petit style, comme ça, à mon salon. Comme je vous disais tout à l'heure, je cherchais les housses de coussins pour pouvoir, justement, les remplacer un peu celles que j'ai actuellement dans mon salon pour, justement, donner un contraste blanc-noir. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Malheureusement. Donc, pour celles qui y habitent, éventuellement, pas trop trop loin de chez moi et qui savent où en trouver, surtout, laissez-moi un commentaire et dites-moi où vous avez trouvé vos housses de coussins parce que moi, je désespère d'en trouver un jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ça me fera d'autant plus plaisir, en tout cas. Puis, ça me permettra de continuer de vous faire des vidéos qui, j'espère, vous plaisent, en tout cas. Donc, voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !